Bonjour Cathy, nous sommes chez M. Gras que tu accompagnes déjà depuis pas mal de temps. Je vais te laisser te présenter, nous parler un petit peu de cette situation peut-être. Alors moi je m'appelle Cathy, donc je vais faire ma 20ème année en 2026. C'est plus facile pour moi de dire ça comme ça. Un repère. Voilà, et donc je suis à VI, donc j'y suis très bien. J'adore ce que je fais. J'aime les personnes que je m'occupe, même les nouvelles. Je suis vraiment bien à VI, il y a beaucoup de partage. C'est vraiment un... Enfin je me suis trouvé, j'ai trouvé vraiment mon travail. Et avec M. Gras, ça fait depuis quelques temps qu'on est ensemble. Et on est vraiment, on s'entend bien. Ici, il y a une belle petite équipe. Avec M. Gras, on partage beaucoup. Dans l'ensemble, c'est bien. On partage au niveau beaucoup de la nourriture, au niveau des connaissances de la pêche, de la nature. Parce que j'adore la nature et M. Gras aussi. Donc on a beaucoup de... Points communs. De points communs. De centres d'intérêts. Oui, voilà. On aime faire... J'aime faire à manger. M. Gras adore bien manger. Mais par contre, je suis ce qu'il veut. Voilà, des fois, je... Là, j'ai essayé de changer un petit peu le mardi soir, d'amener d'autres choses. Faire des gratins. Des propositions. Des propositions, oui. Et alors ? Merci. Je suis satisfait. Cette fois, j'ai fait une tarte à l'abricot. Elle était tout contente. Oui, tarte à l'abricot. Oui, vous êtes... Non, mais il n'y a qu'une chose que je regrette, c'est qu'elle est mariée. J'aurais pu la prendre. Eh bien, voilà. C'est un bon cuisinière, quand même. Elle le vaut vraiment. Il ne faut pas qu'il la laisse tomber, son mari. Ah ben, c'est sûr. Mais il le sait, je pense. Oui. Je pense qu'il le sait. Là, on a des bons échanges. On a aussi... On regarde une émission quand je viens. Parce que moi, je ne viens qu'une fois dans la semaine. M. Gras. Et on regarde Affaires conclues l'hiver. Et du coup, on est sur des... On parie. On s'amuse avec ça. Et bon, c'est souvent M. Gras qui gagne. Parce qu'il est assez fort là-dessus. Mais voilà, on a beaucoup... On aime bien s'amuser avec ça. C'est toujours celui qui va être... Qui va donner le meilleur prix. Ouais, ça peut passer un bon moment aussi. Ben oui, c'est sûr. Non, mais on a... Ouais, on peut dire que... Oui, donc tu lui fais des propositions qu'il accepte apparemment avec gourmandise. J'aime bien, parce que la nature, j'y passais mon temps. Quand j'allais à Fontignan, qu'est-ce que je pêchais ? Les moules et les huîtres. Mais j'en pêchais une 80 kg. Ah oui, énorme. Et des moules, j'en faisais une boche. C'est vrai que vous en avez fait des choses. Vous avez été un... Là, vous voyez, il y a quoi ? Peigne à myrtille. Il y a pour racler les poissons. J'ai vu ça. Il y a la poêle... J'ai tout repéré. Il y a la poêle pour les châtaignes. Pour les arts des choix, c'est sûr, ça. C'est la base, la châtaignes, la castagnade. On en avait combien ? Quinze hectares, là-bas. Châtaignes, poiriers, ma fille. Mais ils ont tout vendu avec sa cousine. C'était eux deux, la maison et tout. Ils ont tout vendu. Mais ils ont bien fait. Moi, avec mon beau-frère, on ne pouvait plus entretenir. Parce qu'il y a toujours des branches de cassé. Il faut aller un peu nettoyer et tout. Ils ont fait ça. Puis là, on n'est pas dans son appartement. Mais si on serait dans son appartement, il y a beaucoup de traces de sa vie d'avant. D'accord. Des souvenirs. Pour en trouver, vous verrez un peu... Vous verrez les coquillages que j'ai. D'accord. Il y a une collection de coquillages qui est importante. À voir. Et puis même avec vos champignons. Il y a des photos avec des champignons. Il m'a dit. Il m'en a parlé. Il m'en a parlé. Il faut voir. Il faut voir. Les champignons. Et si tu devais juste parler de ton métier ? Si je pouvais parler de mon métier. Moi, j'en dis que du bien de mon métier. J'en dis que du bien. Parce que pour moi, là, je vais être en vacances. Je ne parle même pas de mes vacances. Parce que je ne les attends pas comme... Enfin, je veux dire, j'en ai besoin. Tu en as besoin, comme tout le monde. Oui, je veux dire que comme je suis passionnée de mon travail, je suis bien avec les personnes que... Que tu accompagnes. Qu'on m'appuie, qu'on me confie. Oui, pour moi, c'est vraiment ce métier. Je ne peux en dire que du bien. C'est vraiment un beau métier. C'est un métier où on partage beaucoup de choses. C'est des échanges. J'en ai besoin et eux, ils en ont besoin. Je veux dire, c'est ça qui est bien. Parce qu'on pense que c'est... Il y a beaucoup des personnes qui disent, mais heureusement que vous êtes là. Mais je dis moi toujours, heureusement que vous êtes là. Parce que vous nous faites garder les pieds sur terre. Et on est vraiment... C'est précieux, les personnes âgées. C'est précieux. Moi, il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas, en ce moment. C'est que n'augmente pas les salariés. Moi, les gens qui travaillent. Non, normalement, on devrait augmenter tous les gens qui travaillent. C'est vrai. C'est pas assez... Le gouvernement, il fait rien. C'est tout de la merde. Alors, M. Gras, pareil, on a déjà... Quand il y a des choses qui passent... M. Gras, lui, il est pour les femmes qui sont en retraite à 60 ans. Il dit que ce n'est pas normal qu'une femme, après 60 ans, elle travaille. Non, moi, je dis une femme à 60 ans, elle doit être chez elle. Voilà. Et si son mari est à la retraite, il y a un voyage en Espagne ? Bon, on y va. Il y a une moyenne. Non, mais... Il y a que les femmes. Non, mais c'est... C'est vrai que vous êtes comme ça. Moi, je suis contre le travail forcé. C'est le travail forcé. Alors, moi, j'ai bientôt 62 ans. Et honnêtement, je ne suis pas forcée de travailler. Non. Je viens avec plaisir et passion aussi. Oui, par contre, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, moi, j'ai de la chance. Moi, j'avais un métier aussi. Je faisais n'importe quoi de mes mains. Oui. Mais bon. J'ai travaillé tant que j'ai pu. M. Gras, je serai en retraite là, parce que je devrais y être là. Eh bien, je ne serai plus avec vous. Eh oui. Vous voyez. C'est bien. C'est un bon côté qu'elle continue. Oui, oui. Par contre, comme je dis, j'ai de la chance parce que je ne subis pas mon travail. Mais c'est plus compliqué pour les gens qui subissent. J'ai une amie. Qui ne sont pas heureux dans leur travail. Mais nous, on a un bon... J'ai une amie aussi. J'ai une amie, vous voyez, qui travaille à la mairie là. Oui. Elle est secrétaire et tout. Eh bien, au lieu d'avoir sa retraite à 62 ans, elle a 68 ans. Et il faut qu'elle aille jusqu'à 68 ans. Eh oui. Ça, c'est individuel. Parce que le banc a travaillé avec son mari. Tu devais parler du travail en équipe par rapport à tes collègues. Vous communiquez, vous... Ça dépend certains dossiers. Comme avec M. Gras, on communique sur le cahier de consigne. Il y a le cahier. Parce que M. Gras, il a assez, comment je veux dire... Oui, il communique lui-même. Donc, il communique lui-même. Il fait le relais. Il fait le relais entre les salariés qui sont, voilà, avec moi. D'ailleurs, on a une belle petite équipe. Vous avez une belle petite équipe. Et par contre, avec certains dossiers, bah oui, on appelle certains collègues si ça doit être suivi. Voilà, tout dépend du cas de la personne. Mais c'est important, oui, quand on a nos collègues. Mais vous avez une bonne équipe dans les amours. Bah, pour la vôtre, oui. On a une très belle équipe. Pour moi, quoi. C'est bien. Ça peut tomber malade, ça peut... Ah, non, non, mais ça, c'est comme les vacances, si vous voulez pas. Dites-moi, si vous deviez, chacun à votre tour, on va laisser peut-être la parole à M. Gras, dire une chose en conclusion par rapport au travail des collègues, là, qui viennent chez vous. Ah, bah, moi, je suis satisfait, ça va. Ça vous va ? À un moment, pour moi, ça va. Bon. Non, non, c'est dans l'ensemble. L'ensemble, là, il faut... On est d'accord. Je veux pas l'ensemble de toutes les personnes, ça va. Ça vous permet de continuer à rester chez vous ? Ah, bah, oui, c'est ça. Tout le monde sait un peu ce qu'il y a à faire, et comment on se marche pas dessus, quoi, je veux dire, on a... Chacune fait son action, vous êtes bien synchro. Voilà. Le matin, il y a la douche, ou alors s'il n'y a pas la douche, voilà. Après, il y a les personnes qui vont préparer le midi, le repas. Moi, comme je viens à l'après-midi, c'est souvent que je fais des petites gourmandises pour la semaine, ou alors l'assiette du soir, et puis voilà, je fais ce que les filles n'ont pas pu faire la journée, moi, je complète derrière, mais autrement, c'est beaucoup des partages avec M. Gras, vraiment, c'est des belles discussions, moi, j'apprends beaucoup de M. Gras, vraiment, il m'apprend beaucoup de choses sur la Drôme et l'Ardèche. Une belle collaboration, tous les deux, et l'équipe entière, du coup, c'est bien. Oui, puis j'ai remarqué que toutes les personnes, quand on est en groupe et la vie, quand on parle de M. Gras, il y a un enthousiasme qui est là. Ah, mais il était connu, elles sont toutes contentes. Oui, la star est passée un moment, vous l'avez vu sur mes photos. Non, mais vous êtes la star d'Aveille, je vous ai déjà dit, hein. Ah, vous voyez ? Non, mais sur l'opéron de la mairie, je ne suis pas bon. Oui, c'est vrai, parce qu'il a des posters aussi. Et les articles qu'ils ont mis sur moi, mais c'était à l'époque. Vous pouvez être fiers. Ah, mais moi, à 17 ans, j'ai fait mon premier match à la Sona. Vous avez même bu un coup avec Johnny Hallyday. Ah, oui. Ah, ce n'est pas rien. Oui, il est venu. Au bar du Sada. Il est venu vers vous, hein. Ah, oui, oui, il m'a serré en main. Voilà. Et voilà, il a... Eh bien, on était de la chance à plus. Il a vu sa copine, Adeline, là, je ne sais pas comment elle s'appelait. Ah, non, non, il était seul à mon tour. Non, mais il y a une que vous avez connue de ses chéries, Johnny Hallyday. Vous m'avez dit qu'ils habitaient dans le coin. Mais bon, c'est vrai qu'avec M. Gras, il y a beaucoup de choses... Oh, j'ai connu de moi, de moi. J'allais partout, hein. C'est bien. On passait en main, quoi. En tout cas, je vous remercie tous les deux de ce témoignage. Moi, j'ai passé un bon moment, là, au petit courant d'air préféré de monsieur. Je vous laisse. Donc, pile poil le bon endroit où il fallait être. Mais c'est encore mieux quand il y a le vent du lendemain. Ah, ben, c'est sûr, le vent du midi est un peu plus chaud. Et c'est M. Gras qui a choisi son petit endroit. Exactement. Ça, c'est pas mal, quand même. C'est vous qui avez choisi votre endroit ? Ah oui, toujours. Ah, mais là, je suis... Ce matin, j'y étais, comme je disais, madame. À Christine. On y était quatre. Il y avait deux hommes, deux. Et on me disuitait. C'est bien. Tous les jours, tous les jours. On y est trois, quatre. Puis alors, ils s'arrêtent. Il y en a qui vont chercher leur père à l'épicerie. Ils s'arrêtent. Ils vont me discuter. Comment ça va, quoi ? Ben oui. Mais vous savez que, grâce à la vidéo, là, vous allez faire des adeptes. Parce que peut-être qu'il y a des personnes... Qui vont vous reconnaître. Puis qui vont dire, ben tiens, ce métier, il est beau. Parce que les personnes, elles sont quand même agréables. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai même des collègues, là, qui sont sains. En ce moment, ils prennent des personnes qui se disent, non, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. C'est dommage. Eh bien, si, peut-être... Moi, je lui ai dit, tu vas voir chez Harry. Ah ben, c'est... Il y en a. Il faut dire, voilà. Il faut leur parler, d'ailleurs. Non, non. Moi, il y a même une personne au Leclerc. C'est coupé, là. Ça ne fait rien, c'est... Oui. Non, parce que je disais, il y a une personne au Leclerc, moi, qui m'a même... Interpellée. Oui, quand j'étais avec un monsieur en fauteuil roulant. Eh bien, il me dit, dites-moi l'association avec qui vous travaillez, parce que, voilà, j'ai besoin de personnes et je vois comment vous êtes, tout ça. J'aimerais bien avoir une personne comme vous. Donc, je trouve que, ben, voilà, on donne même des envies à l'extérieur. On porte quelque chose de précieux dans notre métier. Donc, je trouve que c'est super. Une qui était bien aussi, que j'avais souvent, c'était Marie-Elie. 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 Ah oui. D'accord. Je ne l'ai plus. Oui, ils ont plus mis. Elle faisait moins d'heures parce qu'elle a eu deux enfants. Oui, je sais. Voilà, on l'y avait... Au mois de septembre, normalement, elle devrait réveiller. Quand elle me voit là-bas au bar, elle vient tout le temps me dire bonjour. Elle vient me taper la visite. C'est bien. Tout le temps. Mais elle ne sait pas. Bien. Non, il y en a qui, il y a des... Puis toutes les salles qui mourent, elles viennent me taper la visite quand on les voit là-bas. Ben oui, mais c'est normal, ça. Je les bouscule pas, mais elles font tout à leur boulot. Oui. Et puis vous avez... On peut le dire. Vous avez quand même... Comment je vais dire... Vous connaissez tellement de monde. Ah oui. C'est ça aussi. Ici, on vient là, il y a du monde qui vient. Il y a les copains qui viennent vous amener les deux. Ici, c'est vraiment... Convivial. Très convivial. Oui. Chaleureux. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça fonctionne comme dans le temps. Comme ce que j'aimais avant, c'est dans le truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monnaie ici. C'est un échange. C'est des échanges pour tout. Donc c'est ça qui est beau. Et M. Gras, c'est pour ça que je dis, avec des personnes comme M. Gras, on garde bien les pieds sur terre. Ça nous apporte ce qu'on devrait garder, on aurait dû garder depuis toujours. Depuis toujours, on est bien d'accord. Alors on va arrêter notre interview là. Je vous dis au revoir. Ah ben voilà. Je vous dis merci. Pas de quoi, mais c'est... À vous M. Gras et à ma collègue, Cathy. Eh ben merci à tes voix. Et vous me garderez les coquillages quand même. Je vais aller les voir. On veut juste te dire merci pour ce que tu fais. Parce que... Non mais c'est bien. Le fait d'aller voir les personnes comme ça, c'est super. Bon. Eh ben merci à vous. On a été les bavards tous les deux. Parce qu'on se coupait, mais c'est pas... Merci. Au revoir. Merci à toi. Merci. Bonjour M. Gras. Vous allez bien ? Ah, très bien. Bon. Ça va. Vous avez choisi qu'on reste dehors. Oui. Aujourd'hui, même s'il fait un peu chaud. Parce que dans ce petit coin-là, il y a un petit courant d'air. Voilà. Voilà. Donc vous êtes bien. On est mieux que dedans. Vous êtes mieux que dedans. Et c'est ce qui compte. D'accord ? Oui. Je vais vous laisser vous présenter. Oui. C'est Gilbert Rhin. un impasse général Leclerc à mon boucher sur Gerberon. Vous avez quel âge ? 81 ans. D'accord. Il y a à peu près combien de temps qu'on vient vous aider ? On se doit faire 4 ou 5 ans au moins. 4 ou 5 ans. D'accord. C'est déjà... Ah oui. Un temps. Et oui, le premier coup, j'ai eu... Comment ça s'appelle ? Le cœur... Oui. Un infarctus ? Non, non. Un... Ah, je ne me rappelle plus du nom. Donc vous avez été fatigué du cœur et vous ne pouviez plus faire certaines choses. Voilà. Voilà. Et puis deuxième coup, ils m'ont mis la pile. La pile. Pour... L'hôpital. D'accord. Là, maintenant, ça va à peu près. Pourquoi on vient vous aider ? Qu'est-ce qu'elles font pour vous, les salariés d'AVI qui viennent ? Ah ben moi, elles me rendent bien de service parce que comme je ne peux pas rester droit, elles me font le ménage, d'autres me font un peu de cuisine, etc. Et puis ce qu'il y a à faire, des fois on prend de douche, etc. D'accord. Vous avez aussi de l'accompagnement pour la douche ? Oui, oui. D'accord. Deux fois par semaine. D'accord. Vous avez des infirmières qui passent ? Ah, des infirmières, oui. D'accord. Infirmière et infirmière. Et infirmière. Un kiné peut-être ? Ah non, plus malin. Plus de kiné. D'accord. Si vous avez plusieurs salariés qui viennent, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés pour quelque chose en particulier ? Oh ben moi, je les trouve, il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. Mais pourquoi ? Par rapport à quoi ? Ben à la cuisine, à n'importe quoi. Ah, la cuisine. Non, mais n'importe quoi, c'est vrai. Il faut reconnaître ce qu'il y a. Il y en a qui sont plus doués, d'autres un peu moins. Un peu plus de difficultés. Voilà, voilà. Ou qui sont moins axés là-dessus. Oui, oui. Qui préfèreront faire d'autres choses. Voilà. Vous faites du repassage, le linge ? Ah non, non, je ne repasse jamais. Vous ne repassez pas. Il n'y a pas de repassage. Changer les draps, faire le lit. Oui, oui, mais pas moi. Oui, j'ai bien compris. C'est les filles d'AVI qui vous le font. Oui, oui, oui. Est-ce que vous allez aux courses tout seul ou elles viennent avec vous ? Ah, je ne fais pas de course. Vous ne faites pas de course. C'est ma fille qui fait mes courses. Je note tout ce qui me manque. Oui. Et une fois tous les 15 jours, elle me fait les courses. En gros, mais j'ai toujours une bonne réserve. Donc, vous êtes bien entourée si votre famille s'occupe de vous comme ça ? Oui, oui, oui. C'est d'une chance. Mais elle s'occupe de sa mère aussi qui est sur un fauteuil. Ah oui. À mon témoin. D'accord. Et voilà. D'accord. Si vous pouviez plus sortir, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Ah ben, surtout aller à la pêche aux champignons. Ah, c'était vos passions ? Ah ben oui, la pêche et les champignons, moi. D'accord. Vous alliez où, aux champignons ? Ah ben, aux champignons, j'allais à Bourdois, à Poitlaval, de la ville. J'allais aux champignons dans le Vercors aussi. Je montais au Côte-du-Rousset là-haut. D'accord. Où j'allais, ben, à Montselgue, en Ardèche, Burzé, tout ça. Vous en trouviez beaucoup ? Ah oui. Et qu'est-ce que vous en faisiez ? Ben, j'en ai encore, c'est tout dans des beaux-pôles. Séchés. Séchés. C'est comme ça qu'on les conserve le mieux. Il faut voir la réserve que j'ai. Ben, c'est bien, vous faites des omelettes. Des fois, on s'est retrouvés, là, quand on jouait à la pétanque en face, on mettait des tables, et je faisais une dizaine d'omelettes, et on les mangeait, et on buvait l'apéritif. Donc vous vous êtes régalé. Moi, j'ai vécu, puis j'ai fait dix ans de rugby au niveau aussi. Ah, du rugby ? Oui. Sportif avec ça. J'en ai fait jusqu'à... J'ai commencé à dix-sept ans, j'ai arrêté à vingt-sept ans. D'accord.